On parle de l'Ukraine maintenant. Bon, le conflit se poursuit, puis on sait que l'Ukraine, évidemment, manque de ressources, manque d'hommes et de femmes aussi pour combattre, parce que les gens, évidemment, c'est dur, la guerre, et c'est pas tout le monde qui veut aller au front, même si on peut être un patriote quand même. Mais il faut de l'argent, puis les Ukrainiens ont ce problème-là. Et là, pour aider les Russes, les membres du G7, ce qu'ils ont décidé, c'est d'utiliser les profits de l'argent saisi aux Russes. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union européenne et les pays du G7, c'est 300 milliards de dollars, d'euros, pardon, d'actifs de la Banque centrale de la Russie qui a été gelés, nous dit l'Union européenne. Puis on saisit des actifs privés aux personnes qui sont proches de Vladimir Poutine, des gens qui ont beaucoup d'argent. Donc, ce sont des milliards de dollars qui sont gelés. Puis cet argent-là, fructif, il veut passer en banque. Et là, on va donner 50 milliards à la Russie, à l'Ukraine, pardon, pour combattre la Russie. Le Québec va contribuer, le Canada va contribuer à l'auteur de 5 milliards de dollars. Comment on fait pour utiliser l'argent des Russes pour financer la guerre contre les Russes? Guillaume Lavoie va nous dire ça. Il est membre associé à la chaire Raoul d'Endurance. Salut, Guillaume. Merci d'être avec nous. Bonjour, Michel. Alors, on parle beaucoup de ces sommes importantes qui ont été saisies depuis le début du conflit. Mais là, on se rend compte que le G7 va utiliser ça contre les Russes. Comment ça fonctionne? Comment on fait un truc comme ça? Alors, au départ, ça peut paraître hyper simple. C'est-à-dire qu'appelons ça le camp des alliés. On saisit de l'argent qui appartient à la Russie dans leur compte. Et là, ils mettent un hola sur tout ça. Et plusieurs disaient, bien, puisqu'il manque d'argent pour aider l'Ukraine, on va piger dans ce réservoir assez gigantesque de 300 quelques milliards. Sauf que ça vient vraiment ici en contradiction avec un principe majeur en droit international, qu'on ne peut pas saisir le bien des autres sans compensation. Il y a un mot technique pour ça, c'est un vol. Alors, on ne peut pas être dans le camp de la légalité et de l'État de droit et de dire, bien, parce que je me donne raison, je vais prendre cet argent-là. Et puis, qu'est-ce qui empêcherait plus tard, un jour, on a créé le précédent, la Chine de saisir de l'argent ou des actifs canadiens et autres. Alors là, il faut trouver, inventer de nouvelles manières. On va dire, pourquoi on ne prendrait pas cet argent-là? On va la mettre en banque et on va juste prendre les intérêts de ça et ça va adosser notre prêt à l'Ukraine. Puis c'est avec ça qu'on va se rembourser. Puis c'est presque 3 milliards de dollars d'intérêts par année. Alors, quelque part, c'est l'argent russe qui crée des intérêts qu'on va prendre pour aider l'Ukraine qui en a vraiment, vraiment besoin. Puis il y a du génie de Joe Biden là-dedans parce qu'autour de la table qu'on regarde, il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont peut-être sur du temps emprunté. M. Trudeau n'est pas là ad vitam aeternam. M. Macron vient de déclencher le bordel politique total dans son pays. Il n'est pas dit que d'autres pays, si M. Biden devait quitter plus tard, qu'on aurait la même ligne par rapport à l'Ukraine. Alors, il y avait une volonté d'attacher de l'aide à l'Ukraine tout de suite parce que plus tard, ça risque d'être plus difficile. Bon. 3 milliards par année, est-ce que c'est assez pour aider l'Ukraine? Est-ce que c'est suffisant, à ton avis? M. Trudeau, probablement pas. Alors, ce n'est pas qu'on va donner 3 milliards par année. Présentement, le plan du G7, c'est de dire 50 milliards tout de suite, puis on va se rembourser plus tard, un peu comme une hypothèque inversée. M. Trudeau, nous, on donne l'argent, puis après ça, on se rembourse avec les profits au fur et à mesure. Exactement. Mais est-ce que ce sera assez? Dans ce conflit-là, on ne le dit jamais assez, c'est le plus décidé des deux qui gagnent. La résolution, la décision des Ukrainiens, elle est claire, mais Vladimir Poutine aussi. Et si ça dure encore et si Poutine fait des gains, c'est parce que pendant plus d'un an, on se regardait à savoir est-ce qu'on va aider l'Ukraine, est-ce qu'on ne va pas le faire. Tous les délais profitent à Vladimir Poutine. Alors, outre l'argent, de dire qu'on sera là, bref, il faut dire qu'on va financer tous les dollars plus un. On va être derrière l'Ukraine jusqu'à la fin plus une journée. C'est le genre de message qui est nécessaire pour envoyer Vladimir Poutine, qui, lui, n'a pas d'élection sur son agenda. Alors, il va falloir durer aussi longtemps que Poutine et un peu plus. Et dans tout ça, tu t'as mentionné tantôt, Guillaume, Joe Biden. Le soutien de Joe Biden demeure, il a toujours été, il demeure indéfectible. C'est quelqu'un qui s'est quand même battu pour ça, le président Biden, parce qu'on le sait que Donald Trump et les Républicains, eux, c'est le contraire. Et le leadership, ça compte et les personnes comptent beaucoup. Joe Biden, avant d'être à la Maison-Blanche, a passé presque 30 ans au Sénat. Et au Sénat, il était au Comité des affaires étrangères et au sous-comité de l'Europe de l'Est, dont l'Ukraine. C'est le dossier proche de son cœur depuis très longtemps. Et il était de ceux, dans l'administration Obama, qui disaient qu'il faut en faire plus. Et Obama n'avait pas l'air convaincu de ça. Probablement que c'est des hésitations qui ont fini par convaincre Poutine d'aller de l'avant. L'enjeu de l'Ukraine est indissociable de l'engagement de Joe Biden au plan personnel. Et s'il y a eu une organisation rapide contre Vladimir Poutine, c'est vraiment l'engagement personnel du président américain. Pour Joe Biden, ce n'est pas un compromis. C'est un agenda personnel très important. Bon. Tout ça au moment, évidemment, où il y a une élection qui s'en vient, où M. Biden, là, il pourrait très bien perdre l'élection. L'ancien président, Donald Trump, ça, c'est quelque chose qui est comme une épée de Damoclès au-dessus de l'Ukraine, quand même. C'est probablement le plus grand espoir de Vladimir Poutine, le plus grand désespoir potentiel de l'Ukraine, parce que le positionnement de Trump, d'abord, il a été très clair, déjà, en disant, je ne vois pas pourquoi on est en guerre là-bas. Pourquoi est-ce que moi, je donne de l'argent à l'Ukraine alors qu'il y a des pays qui sont plus proches? Et à la fin, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas juste m'entendre avec Vladimir Poutine? Puis, en gros, ce qu'il dira à Poutine, c'est, qu'est-ce que je peux faire pour t'arranger ça? Moi, tout ce que j'ai besoin, c'est que le conflit arrête. Mais c'est très facile d'arrêter le conflit. Il y a juste à donner à Vladimir Poutine tout ce qu'il veut. Évidemment, ça n'aura pas des conséquences négatives pour l'Occident demain matin. On est en train de s'acheter du trouble pour les cinq ans, dix ans à venir. Mais là-dessus, le président Trump n'est pas du tout dans cette logique-là. Ce qui l'intéresse, lui, c'est un mouvement isolationniste en disant, ce n'est pas mon problème. Puis à la fin, je n'en ai pas de problème, moi, avec Vladimir Poutine. Il n'est pas dans une guerre civilisationnelle comme bien d'autres alliés là-dessus. Et on m'envoie des images au moment où on se parle. Les images que les gens voient en direct à la TV nous parviennent. C'est justement la photo de famille qu'on est en train de prendre au G7. Et il y a un visiteur quand même important, le pape François, qui est sur place là-bas. Tu s'attends à quoi du G7 en terminant, Guillaume? Bien, d'abord, le premier gain, c'est vraiment la question. C'est essayer que le monde industrialisé soit enligné clairement pour l'Ukraine ou sinon pas pour la Russie. Et à date, là, on semble avoir pour autant faire que ce peut. C'est un gain important. Puis en marge, on parle beaucoup au Canada en disant, attention, Canada, le sommet sur l'OTAN s'en vient. C'est assez d'arriver au restaurant, de manger comme les autres, être assis à la même table et d'être aux toilettes quand c'est le temps de payer. Si vous voulez être assis à la même table, vous pourrez payer la même facture que les autres. La pression augmente beaucoup. Est-ce que les promesses de dernière minute du gouvernement Trudeau vont être assez pour convaincre les autres? Certains diront, ça fait longtemps que vous nous promettez ça. Alors ça, ce sera le test des prochains mois. Intéressant, intéressant. Merci beaucoup, Guillaume. Au plaisir. Bonne journée.